Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux Jésus, la paix soit sur lui, est-il le prophète de l'amour et Mohamed, paix et bénédiction sur lui, serait-il le prophète de la guerre sainte ? Nous allons vous expliquer dans cette vidéo, avec des preuves tirées de la Bible et du Coran, que Dieu avait ordonné à ses prophètes, cités dans la Bible, aussi de faire la guerre contre les mécréants. Je cite d'abord ces versets du dernier livre de Dieu, le Coran. Dans la Sourate numéro 9, Le Repentir, au verset 111, le Très-Haut dit ceci. En vérité, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis, en vue de défendre sa cause. Tuer et se faire tuer, c'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même, dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur ? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez effectué. N'est-ce pas que c'est là le conte de la félicité ? Fin de citation. Nous pouvons maintenant nous tourner vers la Bible, afin de décrire l'histoire des 32 000 petites filles violées sur ordre de Dieu. Tout d'abord, voici les versets qui indiquent que c'est bien Dieu qui a commandé à Moïse de se venger des Madianites. Ouvrons le livre de la Bible, le livre des Nombres, au chapitre 25 et au verset 16. Je cite « L'Éternel parla à Moïse et dit « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les. » Toujours dans le livre des Nombres, au chapitre 31, ou dans le premier verset, nous lisons ceci « L'Éternel parla à Moïse et dit « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Et l'Éternel dit à Moïse au chapitre 17, au verset 17, pardon « Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les petites filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. » Nous trouvons aussi dans la Bible d'autres passages qui nous montrent que Dieu avait aussi ordonné à David, paix soit sur lui, son prophète, d'entreprendre aussi la guerre sainte. Nous lisons dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 5 et au verset 8 que David tue 200 Palestiniens et rapporte leur prépuce. C'est-à-dire qu'il a coupé le sexe de ces 200 Palestiniens et les aurait rapportés. Nous trouvons aussi dans le premier livre de Samuel au chapitre 18 et au verset 27 « Que David tua un grand nombre d'aveugles et de boiteux. » Nous musulmans, nous ne croyons pas que ces passages de la Bible sont réellement des ordres qui ont été donnés par Dieu. Comme vous le savez, Dieu nous a dit dans son livre que les gens de l'Écriture avaient falsifié leurs Écritures et que ces livres ne sont plus dans leur authenticité. Nous croyons que ce que Dieu avait ordonné à notre prophète, comme nous allons le voir plus loin, lors de la guerre contre les mécréants, que ces guerres avaient des règles bien précises qui n'étaient de ne pas tuer les vieillards, de ne pas tuer les enfants, de ne pas tuer les femmes, de ne pas tuer les moines non plus, sauf si ceux-ci participaient activement au combat l'arme à la main. Mais c'était interdit de tuer des innocents et des enfants, comme on peut le lire dans ces passages que je viens de vous lire de la Bible. Nous trouvons aussi, dans le Coran, que Dieu, plus spécialement, nous dit dans la Sourate, au numéro 61, le Rang, Dieu dit, « Ô croyants, soyez les auxiliaires de Dieu, comme l'avait dit Jésus, fils de Marie aux apôtres, qui me soutiendra dans mon combat pour défendre la cause de Dieu. Nous sommes les auxiliaires de Dieu, répondirent les apôtres. Et c'est ainsi qu'une partie des fils d'Israël se convertit, tandis que l'autre refusa de le faire. Mais soutenus par nous contre leurs adversaires, les croyants ne tardèrent pas à remporter la victoire. » Fin de citation. Nous voyons donc dans ce verset du Coran que Jésus avait reçu l'ordre de Dieu aussi de combattre les mécréants. Je vais vous citer maintenant les passages des évangiles qui prouvent cela, malgré que ces évangiles n'existent pas dans la langue originale de Jésus, ni dans leur authenticité première. Nous trouvons des traces, des traces très claires que Jésus a entrepris cette guerre contre les mécréants, malheurées, que les chrétiens essayent de nos jours de cacher cette vérité, vérité dont s'inspiraient d'ailleurs les papes pour entreprendre les croisades contre les musulmans. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 35 que Jésus donne l'ordre à ses disciples de tout vendre pour acheter des épées. Et ceci est une preuve que Jésus n'était pas comme une brebis muette qu'on conduit à la boucherie comme l'ont interprété les chrétiens dans un passage de Esaïe. Vous voyez, si Jésus était vraiment une brebis muette qu'on conduit à la boucherie, il n'aurait pas donné l'ordre à ses disciples de tout vendre ce qu'ils possèdent pour acheter des épées. Et ces épées n'étaient pas des épées spirituelles. Elles n'étaient pas non plus pour éplucher les pommes de terre. Ces épées étaient de véritables épées car lorsque Jésus se fait arrêter par les soldats, un de ses apôtres aurait sorti son épée et aurait coupé l'oreille du centurion. Et Jésus lui aurait dit remets ton épée dans son fourreau car quiconque prendra l'épée périra par l'épée. Vous voyez que Jésus aussi n'a jamais pu dire une telle absurdité de parole puisque Dieu ordonne comme on l'a vu dans les passages précédents à Moïse, à David de faire la guerre et qu'ils ont tué un grand nombre de personnes et pourtant ces deux prophètes sont morts tranquillement dans leur lit. Et nous voyons que aussi Moïse avait reçu l'ordre de tuer tous les petits mâles et toutes les femmes mariées comme vous voyez plus haut et ces petits mâles et ces femmes mariées n'avaient jamais tenu une épée de leur vie et ils sont morts ils sont morts par l'épée. Donc vous voyez que Jésus ne pouvait pas dire de telles absurdités puisque toutes ses paroles lui étaient inspirées par Dieu. Également nous rapporte Luc dans son évangile au chapitre 19 et au verset 27 ces paroles de Jésus je cite « Quant à mes ennemis ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux amenez-les devant moi et égorgez-les en ma présence. » Fin de citation. Et ces paroles attribuées à Jésus dans l'évangile de Luc ne font pas du tout partie de la parabole qui précède comme les chrétiens aimeraient bien le faire croire car si vous lisez attentivement cette parabole vous verrez que le roi n'est pas satisfait que d'un seul serviteur il est satisfait de tous les autres donc si le roi n'avait pas été satisfait de tous les serviteurs on aurait pu encore à la rigueur placer cette phrase de Jésus avec la parabole mais on voit bien qu'elle ne fait pas du tout partie de la parabole donc ce qui prouve que Jésus avait entrepris la guerre contre ses ennemis ceux qui refusaient de croire en sa mission prophétique maintenant en ce qui concerne le prophète Mohamed paix et bénédiction de Dieu soit sur lui qui avait aussi reçu l'ordre de Dieu de combattre les mécréants les idolâtres il faut savoir il faut rappeler que pendant les dix premières années de son apostolat le prophète le prophète n'a fait qu'appeler les gens à n'adorer que Dieu seul et à délaisser le culte des idoles et c'est seulement lorsque il reçut l'ordre de Dieu d'émigrer à Médine qu'il s'installe à Médine et que les mécréants les idolâtres vinrent l'attaquer jusque là qu'il reçut la permission de Dieu de se défendre suivant les conditions que Dieu lui avait révélées or nous voyons que dans toutes les batailles que le prophète a entrepris où il y a eu affrontement entre les deux armées que ce soit les idolâtres principalement mais aussi les juifs parce que les juifs n'est-ce pas habitaient Médine et ils avaient reçu la Torah et ils savaient très bien en lisant la Torah que le culte des idoles était caduque et que le prophète Mohamed paix et bénédiction soient sur lui comme son frère Moïse la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui aussi appelaient les gens à n'adorer que leur créateur le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et d'Ismaël et de ne pas adorer les idoles donc les juifs connaissaient très bien cette vérité et quand il fait ils se sont alliés avec les idolâtres de la Mecque contre le prophète c'est pourquoi le châtiment de Dieu était très sévère pour les juifs parce qu'ils avaient reçu la vérité par l'intermédiaire de Moïse ils savaient la vérité et malgré cela ils se sont mis dans le camp opposé au prophète donc le prophète a sorti les pays seulement sept fois durant sa vie où il y a eu un affrontement avec les juifs ou avec les idolâtres par contre le prophète avait ordonné à vingt détachements de combattre aussi les mécréants mais il n'y a pas eu d'affrontement et les guerres que le prophète a donc entrepris c'est cette guerre où il a sorti son épée correspond à 7% du temps de son existence par contre les négociations les négociations qu'il a entrepris avec les idolâtres avec les tribus juives en envoyant des délégations en écrivant des lettres au roi des grands empires qui entouraient l'Arabie l'Empire romain l'Empire de Perse au Yémen à Constantinople le roi des chrétiens d'Orient donc dans tous ces pays aux alentours de l'Arabie le prophète avait envoyé des délégations pour les inviter à croire en sa mission et ceci correspond à 33% de la vie du prophète alors je voulais encore vous dire juste une petite une petite ou plutôt une grande information mais très précise pour vous dire exactement le chiffre voilà durant toute la vie du prophète durant ces sept batailles avec affrontement 260 idolâtres et mécréants juifs ont été tués durant toute sa vie et 127 martyres du côté des croyants des musulmans donc vous voyez on présente toujours le prophète comme étant un homme de guerre mais c'est tout à fait faux il a fait la guerre sainte sur l'ordre de Dieu comme les autres prophètes qui l'ont précédé donc il n'y a rien de nouveau et c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran dans un verset Mohamed n'est pas une nouveauté parmi les prophètes de Dieu il n'est venu que vous rappeler le message éternel de tous les prophètes qui n'était de n'adorer que Dieu de l'aimer de tout son coeur de toute sa force de toute son âme et de faire le bien qu'il a ordonné et de ne pas lui désobéir Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh parmi les prophètes de l'amour de l'amour et de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour Sous-titrage FR ?